Pénétrer dans des endroits désertés, c'est la passion de cet homme. Muni d'un appareil photo, il pratique l'urbex, comprené de l'exploration urbaine. Le principe, visiter des lieux construits par l'homme, des lieux abandonnés et en général interdits ou tout du moins difficiles d'accès. Tout le temps, levez la thèse parce que si vous ne regardez pas, la poutre ne tient plus rien. Usines, hôtels mais aussi édifices religieux comme ici, dans ce couvent du XVIIe siècle. Pour cet explorateur masqué, tout bâtiment oublié est un nouveau terrain de jeu. Je préfère être dans un monument de cette époque que d'être dans un monument qui vient juste d'être conçu tout blanc, tout lisse, avec des poutres en fer. Il n'y a pas d'âme en fait, là il y a quand même une âme. On peut s'imaginer presque voir le chemin qu'empruntaient les moines à travers ces couloirs. Je trouve qu'il y a quelque chose, ça raconte quelque chose que ça raconte. Bien que clandestine, cette activité n'est pas interdite. A condition bien sûr de ne pas commettre de dégradation ou de vol, des principes de base pour cet urbexeur. Ce qui est important là-dedans, c'est de respecter le bâtiment. C'est-à-dire qu'on ne casse rien, on ne rentre pas par effraction et on laisse le bâtiment tel qu'il est. On ne prend rien, on laisse tout en place. Avant même de se rendre sur les lieux, l'exploration a déjà débuté sur Internet. Depuis son garage, le jeune homme fait du repérage, Google Maps a l'appui. L'objectif est de mieux situer le bâtiment et ses éventuels dangers. Là c'est la zone qu'on va éviter, on ne va pas s'amuser à rentrer là-dedans. En Corse, plus de 80 bâtiments abandonnés seraient à explorer. Attention toutefois à ne pas y aller seul et toujours rester très prudent.